Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avant, une opportunité d'investissement sur Daco Energy, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné de Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et avoir la certitude que ça va être fait. En supplément de ça, vous recevez chaque mois ici des notes d'analyse concernant les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluer avec des notes de suivi. C'est-à-dire que moi, je lis les rapports financiers et je fais une petite note ici, histoire qu'on en discute, d'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète en se basant exclusivement sur cette note-là. Mais voilà, ça vous permet, ça vous mâche un tout petit peu le travail. C'est-à-dire que si cette compagnie-là vous intéresse, c'est parce que vous-même, vous avez lu les rapports financiers. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre vu qu'on sera à peu près entre parenthèses au même niveau. En supplément de ça ici, vous avez également, comme je dis, la possibilité de demander des analyses quantitatives qu'on appelle vulgairement analyses fondamentales. Donc ici, je vous donne juste mon avis sur le plan de voie du point de vue quantitatif. Et s'il y a des éléments que je peux rajouter ici parce que j'ai à peu près lu sur la compagnie ou bien je connais à peu près l'industrie ici, je pourrais également le rajouter ici, ok ? Donc, on met les analyses sectorielles que vous recevez généralement dans la top newsletter gratuite, également en lien dans la description. Donc dans ces analyses sectorielles ici qui sont essentiellement basées sur la lecture également des rapports financiers. Donc si je parle du secteur du tabac ici, c'est parce que j'ai peut-être lu sur British American Tobacco, sur Altria, sur Philippe Maurice, d'accord ? Donc j'essaye de ressortir à peu près comment est-ce que, voilà, ce qui se passe à peu près dans cette industrie-là. Donc c'est-à-dire qu'on peut également avoir des notes d'analyse ici à la demande uniquement des abonnés top premium. Mais uniquement jusqu'au 22 du mois de juin 2023, vous pouvez bénéficier des formations à venir, plus des masterclass. Donc c'est chacune de ces formations thématiques. Je préfère parler des formations thématiques ici, ça va, parce que le secteur des assurants ne s'analyse pas de la même façon que le secteur bancaire, ne s'analyse pas de la même façon que le secteur industriel ou bien le secteur des matériaux ou le secteur de la consommation cyclique. Donc dépendamment de ces secteurs-là, on va à peu près voir quelles sont les questions qu'on doit poser, d'accord ? Sans compter, sans passer également par les rates. Voilà, qui, voilà, elle-même ici, c'est une classe d'actifs assez particulière, la classe d'actifs des rates ici. Donc vous comprenez que c'est un assez gros travail qui arrive ici. Donc quand on dit formation thématique ici, ça ne veut pas dire que vous avez tout aujourd'hui. Non, à partir d'aujourd'hui, donc l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo-ci, je ne sais pas à quelle heure, en tout cas le 13 du mois de juin, vous aurez déjà une vidéo disponible en soirée Heure du Canada, d'accord ? Donc à savoir comment analyser une banque avec les masterclass, ici la date pour la masterclass suivra également, d'accord ? Donc généralement, ça va être fait également dans la semaine, sans doute ce week-end-ci, ok ? Donc la masterclass est essentiellement basée ici sur la formation en question. Donc la masterclass est basée, on transpose ici en exemple réel ce qu'on a appris dans la formation, parce que c'est pratico-pratique. Donc sur chacune de ces formations, vous avez des masterclass en supplément. Ne vous inquiète pas, ça ne dure pas des heures et des heures une formation, non. Essentiellement ici, on va tout faire pour garder ça en dessous de 1h30 par là. Donc on va vraiment donner l'essentiel, ok ? Uniquement pour les 76 personnes restantes, ok ? Donc vous aurez le service top premium, plus 80% discount sur les formations à venir. Donc c'est-à-dire que techniquement, le prix que vous allez payer, c'est ça, plus le premium, ok ? D'accord ? Donc je vous laisse aller voir ça ici. Et si vous avez des questions, vous avez la graisse courriel. Donc on revient ici sur Daco Energy. Voilà, c'est pas une compagnie que je connais particulièrement. Quand je sais qu'à peu près, voilà, la première chose que j'aimerais savoir, c'est, voilà, qu'est-ce que la compagnie fait ? Donc je vais rapidement regarder ça sur Wikipédia, quoique c'est pas sur Wikipédia qu'il faut tout regarder. Mais très rapidement ici, on vous dit que c'est une société chinoise spécialisée dans la fabrication de silicium monocrystallin et de polysilicium, principalement destiné à être utilisé dans les systèmes solaires photovoltaïques. Donc si je comprends bien ici, on vend un produit qui est destiné ici à la production de panneaux solaires. D'accord ? Donc, ce qui me renvoie ici à la production, au développement ici de l'industrie des panneaux solaires ici. Donc s'il y a des mises en chantier présentement, quelles sont les plus grosses entreprises, quels sont les plus gros clients ici ? Donc, où est-ce que cette compagnie est localisée ? Je vois ici que c'est une compagnie chinoise. Donc faites déjà attention. D'accord ? Donc parce que ces entreprises, elles sont réputées pour ne pas redistribuer le capital. Ok ? Donc quand on va arriver sur Daco Energy également, Dépendamment, parce que je ne connais pas le secteur des photovoltaïques et tout le reste, mais dépendamment de cette classification, si elle est vraiment dans le segment entre parenthèses, sémiconducteur et équipement de sémiconducteur, donc ça veut dire que c'est une compagnie qui est naturellement cyclique. Ok ? Quand on check les revenus, si on a une compagnie exagérément croissante, qu'est-ce que c'est passé ici ? Pourquoi est-ce que cette compagnie régénère 4 milliards en date d'aujourd'hui ? Alors que, bon, on va le mettre ici comme ça, alors que d'habitude, voilà, on était aux alentours ici de 230 millions. Donc qu'est-ce qu'elle a eu d'exceptionnel sur les dernières années, à partir de 2021, 2022, 2023 ? Est-ce que ceci n'est pas dû à peu près à la pandémie ? Point d'interrogation. Voilà des questions auxquelles il faudrait répondre ici. D'accord ? C'est bien d'avoir une croissance des revenus, mais est-ce que les marges brutes sont également stables ? D'accord ? Les marges brutes ici, on constate que les marges brutes sont même croissantes. Donc croissance des revenus, croissance des marges brutes. Hum, intéressant. Ok ? Quand on regarde ici les marges EBITDA, parce que vous pouvez avoir des marges brutes croissantes ici, avec des EBITDA décroissantes. Donc ici, on constate également la même chose. On aime ça. D'accord ? Donc je constate déjà qu'entre le gross margin et les marges EBITDA ici, vous avez vu qu'il n'y a pas, voilà, la différence n'est pas significative. Ce qui commence, voilà, ce qui... Je m'interroge un tout petit peu. Déjà, comment est-ce que les EBITDA peuvent faire pour être plus élevés que les gross margin ? Ça, ça n'a pas de sens. Parce que le EBITDA dépend du gross margin. Donc l'EBITDA ne peut pas être supéré au gross margin. Si vous voyez déjà ça ici, ou bien l'EBITDA ne peut pas vraiment... Regardez, il n'y a pas une grosse différence entre les deux, si vous ne faites pas attention. Donc c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas quel produit... Je ne sais pas comment est-ce qu'elle arrive à faire ça, mais ça, ça m'inquiète déjà un tout petit peu. Donc, si on va vous regarder l'investor relation ici, il me semble qu'elle a publié des résultats financiers ici, dernièrement. Donc on continue déjà ici, donc au moins pendant que ça s'ouvre ici. Donc on voit ici qu'on va comparer les net income, dont déjà j'ai beaucoup de questions à poser. Revenu, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'EBITDA et Free Cash Flow et gross margin vont dans le même sens ? Quand je compare ici net income, ok, avec les Free Cash Flow, parce qu'à la fin de la journée, ce sont les Free Cash Flow qui comptent, on les met sur le même graphique, est-ce qu'on parle le même langage ? On va se dire oui. Ça, on peut comprendre que, voilà, peut-être qu'il y a une dépense en capital ici, etc., de croissance. Mais voilà, en date d'aujourd'hui, on a à peu près quelque chose qui va dans le même sens. C'est bien. C'est une entreprise qui rapporte énormément d'argent. Je dis bien énormément d'argent. Donc si on prend la marge des Free Cash Flow, des net income, qui on va à peu près dans le même sens, ok, ça donne à peu près combien ici ? Marge des net income ici, on est à peu près à 38%. Ok, je vais dézoomer tout ça, je vais mettre ça en yearly. Donc on met ça en médiane. Vous constatez que sur les 10 dernières années, on a à peu près 15%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 19%. Sur les 3 dernières années, on a 49%. Ok ? Donc c'est bien d'avoir tout ça sur les 3 dernières années et tout le reste, mais est-ce que c'est durable ? Est-ce qu'on va garder 49% pour les années à venir ? Parce que vous constatez que les marges sont de plus en plus élevées, le revenu est de plus en plus élevé. Pourquoi ? Alors que c'est une entreprise ici, voilà, qui a l'habitude à peu près d'être aux alentours ici, voilà, des 15% par là, ok, 15 à 20% par là, ok. Donc si on met sur les 5 dernières années, on a presque du 19% par là, ok. Donc est-ce que c'est durable ? Est-ce que c'est une situation qui est temporaire ? Voilà les questions auxquelles il faudrait répondre, d'accord, pour un investissement à long terme. Ok ? So, on va y revenir. Par rapport aux prévisions, donc je prends maintenant ici l'estimation des analystes. Ok ? Donc déjà on va vérifier, est-ce qu'on a des analystes ici, actuel consensus ? Est-ce qu'on a l'information par rapport à ça ? Donc on n'a pas trop de consensus ici, donc on a le price target ici, par rapport aux analystes qu'on a, on n'a même pas le nombre d'analystes ici, estimate overview, qu'est-ce qu'on a ? Tic, tac, tac, pas grand chose, estimate trend ici, voilà, enfin on en a, mais bon, il faut payer la version premium ici. Bref, c'est pas plus grave que ça. On revient ici sur le graphique, ok ? Donc je ferme ça, je vais prendre à peu près l'estimation des analystes en année N, voilà, disons, par rapport aux 12 prochains mois, on a 3,840,000,000. Le revenu actuel est de combien ? Sur les 12 derniers mois ? On a combien ? On a à peu près 4,6,000,000. Donc on s'attend à quoi ? Une baisse des revenus. Ok, donc vous voyez qu'une entreprise de croissance n'a pas une baisse des revenus aussi subite rapidement. Ok, donc ça nous conforde à l'idée de dire que c'est peut-être dû à la conjoncture actuelle. Quand on prend en année N plus 3, l'estimation des analystes, on va encore plus bas que ça, 3,4,000,000. Et ça, c'est en sachant que les analystes ont un biais positif. Donc moi, tout ce que je vois ici, c'est qu'au moins sur les 3 prochaines années, on a un biais négatif. Donc on s'attend à une certaine décroissance. Mais malgré ça, ça reste à peu près des résultats assez encourageants par rapport à ce qu'on a eu en 2019. C'est 10 fois plus que ça. Ok, donc comme je l'ai dit ici, vérifiez bien, est-ce qu'elle a mis une usine en produit ? Est-ce qu'il y a une usine qui est rentrée en fonctionnement ? Etc. Ok, parce que mon but ici est de me projeter le plus loin possible. Ok, so, en termes de net income, ok, par rapport à l'estimation des analystes ici, consensus, normalise, donc on met ça ici, disons en N plus 1, on s'attaque à peu près à 1,112, disons poussons un tout petit peu ça plus loin, d'accord, on essaye de regarder à peu près N plus 3 par là, on constate qu'on descend à 523 millions. Donc, vous comprenez que les prévisions futures sont assez questionnables. Ok, je dis bien assez questionnables. Ce qui revient à dire que ça revient à être compliqué à analyser ce business-ci du point de vue quantitatif. Parce qu'on a un business ici qui a gagné beaucoup d'argent aujourd'hui, qui pourrait gagner moins d'argent, mais toujours à un certain niveau, mais les net income auront tendance à chuter. Et ça, ça reste des prévisions, ça reste juste des prévisions. Ok, encore une fois, je suis en plein, je constate juste, ça me permet de poser les bonnes questions. Donc, si je remarque ça, comment est-ce que je pourrais l'analyser de manière à peu près stable ici ? C'est en regardant les actifs tangibles par action. Parce que connaissant les compagnies chinoises, je sais qu'elles gardent énormément de cash généralement. Donc, quand on regarde maintenant la dette nette à ces niveaux-ci, on constate qu'on a une dette nette de 4 milliards. On a du cash net. 4 milliards. Les amis, la capitalisation boursière est de combien ? 3 milliards, 150. Ça veut dire que l'entreprise peut racheter la totalité de ses actions avec uniquement le cash qu'elle en banque. Donc, si vous achetez cette compagnie, c'est à 3 milliards, 150 millions, vous trouvez 4 milliards. Ça vous fait un bénéfice de combien ? Je vous laisse deviner. Près de 800 millions. D'accord ? Donc, en réalité, vous recevez gratuitement 800 millions. Qu'est-ce qu'elle fait avec tout ce cash ? Est-ce qu'elle paie un dividende ? Est-ce qu'elle rachète des actions ? Parce que, comme je l'ai dit, les compagnies chinoises, faites attention. Les compagnies asiatiques, faites attention. Les compagnies... Oui, les compagnies asiatiques, faites attention. Parce qu'elles ont... Il faut vraiment regarder la politique d'allocation du capital ici. Ok ? Donc, quand on regarde le dividende, est-ce qu'il paie un dividende ? Non. Le rachat d'actions, est-ce qu'il rachète des actions ? Parce que techniquement, on peut se permettre de racheter une... C'est la meilleure décision qu'on puisse prendre. Est-ce que c'est le cas ? Non. Au contraire, on augmente. Ça n'a pas de sens. Je trouve que dans cette compagnie-ci, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. D'accord ? C'est trop beau pour être vrai. Ok ? Et ça sert à quoi d'investir dans une compagnie qui n'a pas de politique d'allocation du capital ? Parce qu'à la fin de la journée, pourquoi est-ce qu'elle garde ce 4 milliards ? Pour faire des acquisitions ? On peut vérifier. Est-ce qu'elle a fait des acquisitions sur les dernières années ? Non. Pas grand-chose. Donc, c'est assez intriguant. Ceci me... Juste à ce niveau-ci, c'est largement suffisant pour moi pour passer à autre chose. Parce que je ne comprends pas comment... Vous avez 4 milliards de cash. Peut-être même plus que ça. Vous avez une capitalisation boursière de 3,150,000. Ok ? Vous êtes censé rapporter de l'argent l'année prochaine. Mais vous n'avez jamais redistribué de dividendes. Vous n'avez jamais repayé des actions. Et tout ce que vous avez pu faire... Tout ce que vous avez eu l'habitude de faire entre-temps, c'est à peu près de payer à peu près... Comment on appelle ça ? Vous avez augmenté le nombre d'actions année après année. Ça, c'est questionnable. Je m'interroge. Donc, on a le first quarter ici, par exemple. Parce que là, ça commence... C'est souvent... Je vais aller regarder les rapports financiers ici au même moment que vous. Je le vois ici. Repurché. En novembre 2020... Donc, en 2022, ici, on a lancé... On a approuvé 700 millions ici de rachats d'actions. Effective, jusqu'en décembre 2023. On a déjà dépensé 85 millions uniquement pour acheter des actions. Je ne comprends pas. Donc, il y a un programme de rachats d'actions qui est en cours. C'est déjà une bonne chose. OK ? Therefore, 72% est off-share order Shinshan Daco. On dit ici que... On a ici un dividende. On pourrait recevoir une distribution d'idudiants ici au mois de mai. 4,960 milliards. Donc, Réminbi. Je vais mettre ici. RMB. RMB. 2. USD. OK ? Les amis, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. D'accord ? Donc, ici, ça revient à 69 dollars. 0,69 par action par rapport à la contribution. C'est rien du tout. Parce que... Dites-vous que les milliards qu'on a présentement ici, si je change, ils ont 4 milliards de dollars d'actifs. 4. USD. 2. RMB. Ça revient à combien ? Donc, ils ont 28 milliards de Réminbi en cash présentement. Ils ont uniquement payé pour 4... C'est pas moi. Ils ont quoi ? Ils ont payé quoi ? Uniquement 4 milliards ? C'est ça. Attendez. On vérifie. 4 milliards. On va regarder ça ici. Je vais mettre ça en milliards ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK. Donc, ça revient 1, 2, 3. 28 milliards 580 millions de Réminbi. On a uniquement dépensé 4 milliards de Réminbi pour acheter des actions ici. Donc, ça, c'est assez intrigant pour moi. OK. Daco Energy est une véritable énigme. J'aurais du mal à l'acheter par rapport au PER actuel. Pour moi, je ne pense pas qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans cette compagne ici. Mais je vois qu'il y a une certaine politique de redistribution du capital. OK. Donc, les outlooks ici. Donc, on s'attend ici à produire 44 000 tonnes ici de produit silicone ici. Le company expect produce approximativement OK. 193 000 à 188 000 tonnes pour toute l'année ici. Donc, le arrow reflect daco New Energy QN and primary view of dead price release. OK. Donc, on s'attend à avoir quelque chose d'assez intéressant ici. Donc, on va garder à peu près le même niveau de production. Alors, moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment la politique d'allocation du capital qui m'inquiète. C'est juste ça qui m'intéresse. OK. C'est juste ça qui m'intéresse. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas quelque chose. Voilà. Le maigre petit 4 milliards de renminbi ici n'est pas... C'est pas assez conséquent pour moi. OK. On aurait pu avoir bien plus que ça. Mais bon, c'est déjà un début. OK. C'est déjà un début. Donc, on regarde ici. Je remonte ici. Renminbi, c'est 690 millions d'actions qu'ils ont quand même... 690 millions de dollars qu'ils ont quand même dépensés pour leur achat d'actions. Ça veut dire que par rapport à la capillation boursière actuelle, si on est à 690 millions de dollars, par rapport à la capillation boursière actuelle, 315, excusez-moi, ça revient ici au total à 21%. 21% ici de... Donc, ils peuvent racheter ici 21% du nombre d'actions en circulation en date d'aujourd'hui. Ils ont la capacité de le faire. En tout cas, au prix actuel. Et pour le moment, ils n'ont pas dépensé grand-chose. On se pose bien la question pourquoi. On parle également d'un dividende exceptionnel ici. Donc, le dividende en question, si on le regarde ici à peu près... Excusez-moi, je reviens ici. Est-ce que c'est bien le cas ? Voilà. Ici, voilà. OK. Mais... Approximately dividend distribution. Donc, on s'attend... OK. 4 960, c'est en fait ce dividende à distribuer. Donc, ce qui revient ici à 690 millions, ce qui revient à peu près à un rendement de 21%. Est-ce qu'ils ont distribué ce dividende-là ? Donc, on va regarder ici Daco Energy. D'accord. Dividende. OK. On vérifie ça. Est-ce qu'ils ont versé un dividende ici ? Période ratio. Ten, 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 don. Ça, c'est en forward. Donc, ici, Daco Energy. Est-ce qu'on a l'information ? Bon, on va essayer de regarder ça. Est-ce qu'ils ont versé un dividende ici ? Donc, Période ratio. C'est en quoi, ici ? Seul problème en EPS, ici. Mais ça, je pense que ça, ça, c'est en Renminbi. Donc, on va essayer de regarder le dividende history. On va regarder ça à partir de Nasdaq. Est-ce que vous avez vu la vidéo sur Nasdaq, qui est une compagnie également cotée en bourse ? Un peu comme Euronex, etc. Donc, la vidéo est disponible. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'est une compagnie américaine dans votre watch list. Donc, est-ce qu'on a le dividende, ici, history, Nasdaq division history ? Est-ce qu'on a l'information par rapport au dividende, ici ? Je ne vois pas grand-chose. Bref, vous avez compris qu'ici, pour Daco Energy, c'est surtout de poser la question à savoir qu'est-ce qu'elle fait avec le cash ? Elle a les moyens de payer un gros dividende, mais est-ce qu'elle a déjà eu à le faire par le passé ? Pour le moment, je ne vois pas beaucoup d'informations par rapport à ça. Par rapport aux prévisions, également, ici, ça dépend de vos compréhensions de ce business-ci. Ça dépend également du prix de la commodité, parce qu'il semble-t-il qu'ils vendent une commodité, même s'ils disent qu'ils ont les coûts de production les plus bas du marché, tant mieux pour eux, ici. Je vois également, ici, que, voilà, les résultats ont l'air assez intéressants, entre 2023, mars 2023 et décembre 2023. On a un bon, là. Vous voyez ? Ce n'est pas qu'on a l'air assez intéressant. Regardez. En mars 2022, on avait 1,280,000,000. Là, on a 709,000,000. Vous comprenez quoi ? Ça veut dire que les marges, le revenu diminue drastiquement. D'accord ? C'est une chute. Voilà. C'est presque la moitié. C'est plus... C'est limite la moitié de ce qu'on avait présentement ici. OK ? En même temps, ici, c'est la même chose. Mais les marges, elles arrivent à maintenir ces marges. C'est déjà une bonne chose. Le prix baisse, mais les marges restent stables. OK ? Est-ce que la production reste stable ? On voit ici que le polysilicum average cash cost, donc le coût moyen du polysilicum, la raison pour laquelle ils sont restés à peu près à ces niveaux-ci, c'est le polysilicum leur a coûté à peu près 6 dollars 61 par kilogramme, alors qu'ici c'était 9 dollars 19. Et à ces niveaux-ci, la position du polysilicum total production cost, donc ça c'est production cost, average cash cost, donc ici, excuse, dépréciation, dépréciation. OK ? Parfait, donc on va prendre celui-ci dont le total cash cost, ici ça revient à 7 dollars 5 ans 5 alors qu'on était à 10 dollars. Donc ça dit que leur coût de production baisse et qui leur permet de maintenir les marges. Ici c'est une bonne chose. Donc on a peut-être qu'un avantage concurrentiel par rapport à ces coûts de production. Donc si tu es intéressé par Daco Energy et que tu veux y investir ici avec le plus de sécurité possible, regardez les actifs tangibles par action. Ça dit que par rapport aujourd'hui, le tangible book value est de combien ? 63 dollars 69, 64. D'accord ? Et ce tangible book value ici est constitué essentiellement de cash. Ok ? Donc l'entreprise ici, si ce cash-là est réel, si elle distribue ce cash-là que ce soit en dividendes, que ce soit en rachat d'actions, le prix actuel est très intéressant parce qu'en réalité, quand on prend la capillation boursière ici, moins le cash, moins la détenue de la compagnie, on aura un chiffre négatif et ça par contre, c'est extrêmement rare de trouver une entreprise avec une valeur d'entreprise négative. D'accord ? Et quand c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une opportunité d'investissement extraordinaire. Si vous avez une entreprise qui a une valeur d'entreprise ici, qui a une valeur d'entreprise ici négative, tout simplement parce qu'elle a plus de cash par rapport à la capillation boursière ici, dites-vous que c'est une opportunité extraordinaire. Mais maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash-là ? C'est très rare de rencontrer ce genre d'entreprise. La dernière entreprise qui m'avait fait cet effet-là, ça s'appelait, c'était Ibet. OK ? Ibet, c'est un vendeur de chaussures, un peu un déterrand de basket aux États-Unis, mais plus localisé dans les petites villes ici. OK ? Donc, c'est important parce que c'est son business model. Donc, vous voyez ici que Daco, New Energy, c'est intéressant au prix actuel. Mais comme je l'ai dit, questionnez la politique d'allocation du capital. Parce que nous, on veut savoir est-ce que le cash va se retrouver dans nos poches. Pas dans les coffres de la compagnie, dans nos poches. OK ? Donc, ça reste assez intéressant ici aujourd'hui. On remarque qu'il y a un certain pricing, il y a un certain avantage concurrencié ici, à savoir qu'elle a des coûts de position très très bas. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ça, ce n'est que mon avis. Mais Daco Energy, pour quelqu'un qui aimerait creuser un tout petit peu plus, ça serait intéressant à aller regarder en profondeur. Parce qu'au prix actuel, c'est cadeau. OK ? Donc, vous l'achetez en date d'aujourd'hui, au prix actuel, vous trouvez 800 millions en cash. Donc, vous dépensez 3 milliards 150 millions et vous trouvez 800 millions en cash. Est-ce que vous pensez que c'est... Enfin, ça, c'est de tête. Est-ce que vous pensez que c'est très rare de trouver ce genre d'entreprise-là ? OK ? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Mais ne l'évaluez pas du point de vue vers dividendes, du point de vue bénéfice net, etc. C'est vraiment le tangible book value ici. Ce n'est pas comme si on ne pouvait pas l'évaluer du point de vue bénéfice net, marge, etc. Mais vu qu'on gagne beaucoup d'argent aujourd'hui par rapport à une situation spéciale, il vaut mieux se protéger au maximum et l'acheter en-dessus de ses actifs tangibles net par action. Et c'est clairement le cas ici. Surtout que les actifs tangibles en question sont constitués essentiellement de cash. OK ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, juste au 22 du mois de juin ici pour les 76 places restantes pour le service top premium. D'accord ? Ainsi que la top newsletter ici qui est gratuite. Donc, il n'y a pas de place limite pour la top newsletter. Elle est gratuite ici. C'est uniquement pour le top premium. Donc, on se dit à bientôt. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci.